Avant de procéder à la réflexion du pansement du Hartmet 3, il est primordial de décontaminer la surface qui va servir à faire le soin et de préparer un sac poubelle. Le lavage des mains est la première étape à respecter. Il est important d'utiliser du savon liquide et de faire mousser en insistant bien sur les espaces interdigitaux et les poignets pendant 30 secondes. Pour le séchage, vous pouvez utiliser du sopalin ou une serviette éponge qui sera lavé entre chaque réfection de pansement. Les mains doivent être complètement sèches avant de mettre de la solution hydroalcoolique. La décontamination des mains se fait avec de la solution hydroalcoolique et elle doit durer 30 secondes. Vous sortez ensuite le matériel nécessaire à la réflexion du pansement. Il vous faut donc des compresses, de l'alcool à 70 degrés pour nettoyer le câble, du savon doux, du sérum physiologique, de la chlorexidine alcoolique. Vous ouvrez ensuite vos paquets de compresses en repliant le rebord du sachet afin d'éviter tout contact avec les compresses qui doivent rester stériles. de la chlorexidine. vous déposez ensuite le produit sur les compresses en évitant de les toucher pour les doses individuelles il faut dévisser l'embout jusqu'à ce qu'il se détache en évitant tout contact avec les doigts avant d'ôter le pansement nous préconisons une nouvelle décontamination des mains à la solution hydroalcoolique pendant 30 secondes vous pouvez ensuite décoller votre pansement en évitant de tirer sur la sortie du câble vous décontaminez à nouveau vos mains à la solution hydroalcoolique et vous pourrez commencer le soin vous prenez votre compresse et la plier en rejoignant les quatre coins afin de former un parachute le centre de la compresse reste stérile et vous pouvez donc commencer le soin la première étape consiste à nettoyer le câble avec de l'alcool à 70 degrés afin d'ôter tous les résidus de colle du pansement précédent au ch de rennes le pansement se décompose en quatre temps la première partie étant de nettoyer l'orifice du câble avec du savon doux en formant un cercle sans décoller la compresse de la peau on passe une deuxième compresse imbibée de savon doux et en forme un cercle un peu plus élargi la deuxième étape est l'étape dite du rinçage nous nettoyons donc le savon doux appliqué précédemment au sérum physiologique l'étape suivante et l'étape du séchage la quatrième et dernière étape consiste à appliquer l'antiseptique qui est de la chlorexidine alcoolique une fois les deux passages faits à la compresse imbibée de chlorexidine alcoolique il est recommandé de laisser sécher l'antiseptique passivement pendant une à deux minutes vous pouvez donc en profiter pour décontaminer à nouveau vos mains à la solution hydroalcoolique pendant 30 secondes il ne vous reste plus qu'à plier une compresse en quatre que vous appliquerez ensuite sous le câble afin de faire un interface entre la peau et le câble puis vous appliquez le pansement merci 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 nous nous préconisons de changer le holistère au moins une fois par semaine avant d'appliquer un nouvel holistère il est important de nettoyer la peau en passant du savon et en rinçant une fois que la peau est parfaitement sèche vous pouvez appliquer le holistère en le tournant de façon à ce que la languette soit le plus proche possible de la sortie du câble le petit morceau de drain thoracique se nettoie à chaque fois avec de l'alcool à 70 degrés et il servira d'interface afin de bien serrer la languette dans le holistère cette languette s'insère grâce à la petite fente située au dessus du système de fixation 1 1 1 1 1 1 1 1 1